Salut tout le monde, bienvenue à ce tutoriel de Franchise Hockey Manager 6 Aujourd'hui, on va s'attarder à l'expansion Donc si vous voulez ajouter une 32e équipe dans votre partie actuelle ou si vous voulez démarrer une nouvelle partie avec votre équipe d'expansion et bien je vais vous montrer comment faire pour faire ça Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous avez la dernière mise à jour du jeu Si vous avez acheté le jeu récemment, c'est sûr que vous êtes correct mais si vous êtes comme moi, vous l'avez acheté plus un petit peu après la date de sortie je pense qu'il est sorti en septembre ou octobre le jeu et que vous n'avez aucune mise à jour, vous devez vous assurer d'avoir la bonne version du jeu Pour être sûr, allez sur Google, écrivez Franchise Hockey Manager 6 Update et c'est la version ici, 6.8.80 Vous téléchargez cette version-là et rassurez-vous, vous ne perdez rien lorsque vous téléchargez la mise à jour donc si vous avez des parties déjà débutées, vous ne perdez rien de ça une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer maintenant comment faire pour faire l'expansion donc il faut starter une nouvelle partie évidemment je dis évidemment, là je fais l'exemple pour si vous voulez débarrer à zéro si vous êtes dans une partie actuelle déjà, c'est le même principe mais je vais vous en parler un petit peu plus tantôt on va commencer par créer la partie donc évidemment pour cette partie-là, je vais faire comme exemple les Kraken de Seattle mais vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème seule chose que vous devez savoir par contre, lorsque vous faites l'expansion vous devez vous assurer d'être le 1er juillet il y a ça qui est un petit peu mal fait parce que lorsqu'on commence une nouvelle partie comme ça, comme on va faire présentement techniquement, tu peux signer des joueurs agents libres avant de faire le repêchage d'expansion donc c'est un peu tannant pour ça il y a ça qui manque un peu de réalisme mais c'est un petit détail dans le pire des cas, moi ce que je fais, c'est que je n'en signe juste pas d'agents libres puis je fais juste le repêchage d'expansion puis je m'arrange avec ça mais ça, c'est libre à vous mais bien important, vous devez être absolument le 1er juillet que ce soit dans votre partie actuelle ou lorsque vous débutez votre partie, il faut vraiment que ce soit cette date-là parce que c'est la seule date qu'on peut faire l'expansion sinon il va falloir que vous attendiez à la saison suivante pour le faire également je vais vous montrer comment importer les chandails c'est un peu le même principe que ce que j'ai fait ceux qui ont suivi un peu la chaîne depuis quelques temps j'avais fait un tutoriel sur comment insérer des logos, des chandails mais pour mettre ceux-là de votre équipe créée, le principe c'est absolument la même chose mais je vais quand même vous faire un refresh tantôt pour vous montrer comment faire je vais vous montrer également comment setter le draft d'expansion parce qu'on peut faire un peu là je vais juste on va juste décocher des ligues là parce qu'on va sauver je t'en fous là en termes de loading mais ouais, dans la fois ce que j'allais dire c'est que je vais vous montrer comment mettre les meilleures options j'irais plus les options les plus réalistes pour que votre repêchage d'expansion ait une touche de réaliste parce que c'est facile de se booster un club si vous ne mettez pas les bons paramètres évidemment si vous êtes comme moi vous aimez ça les trucs qui sont vraiment réalistes c'est un peu plate de starter avec un club déjà boosté puis quasiment gagner la coupe Stanley dès la première année on va laisser ça comme ça pour là on ne remplira pas les champs ça ne sert à rien c'est une façon de démonstration ce qui est important aussi c'est que si vous voulez contrôler votre équipe d'expansion dès le départ c'est important de démarrer sans emploi donc vous gardez Start Unployed partout et vous cochez ici Start On July 1st pour être directement au 1er juillet et procéder à votre expansion donc une fois que ça c'est fait on appuie sur OK bon ça non plus on ne s'attardera pas vous pouvez choisir votre type de GM votre type de coach comment vous êtes puis là vous avez des points selon ce que vous choisissez mais encore une fois pour le bien de la cause on va skipper ça parce que comme je dis pour le draft d'expansion il y a des technicalités à ajouter pour être certain que ça ne soit pas des joueurs vedettes qui soient disponibles vous pouvez choisir comme en réalité avec le repêchage de Vegas exemple que les joueurs avec une clause de non-échange ou de non-mouvement je ne sais jamais si c'est la quête entre les deux mais si vous cochez ça les équipes sont obligées de protéger ces joueurs-là comme c'était le cas avec le repêchage de Vegas sinon il y a les joueurs qui ont 2 ans au niveau professionnel 2 ans et moins sont également protégés automatiquement donc vous pouvez également cocher ça vous pouvez même monter ou descendre le nombre d'expériences vous pouvez choisir exemple que les joueurs qui ont 5 ans d'expérience et moins chez les professionnels qui sont protégés automatiquement donc qui ne sont pas éligibles au repêchage donc vous pouvez gosser avec ces clauses-là vous pouvez choisir également vous pouvez choisir des équipes qui ne prendront pas part au repêchage d'expansion dans le sens que vous pouvez exemple étant donné que Vegas vient presque juste d'arriver ça fait quoi 2-3 ans qu'ils sont là vous pouvez faire en sorte qu'ils ne soient pas éligibles au repêchage d'expansion donc eux n'auraient pas besoin de perdre un joueur vous pouvez choisir également le nombre de joueurs qu'une équipe peut perdre par équipe donc évidemment nous on va cocher un joueur comme c'était le cas avec le repêchage de Vegas donc ce que je vais vous montrer un peu comme préparation pour le repêchage d'expansion c'est un peu pour avoir sensiblement les mêmes règles que celui de Vegas la seule chose qui est plate un peu là-dedans c'est que vous pouvez choisir lors du repêchage d'expansion de Vegas on pouvait choisir de je pense que c'était protéger 7 attaquants 3 défenseurs et 1 gardien de but puis il y avait un autre choix aussi mais l'autre choix je ne me souviens plus c'est quoi je pense qu'il y avait au moins 4 défenseurs ou c'était genre 9 joueurs au total de quoi de même je pense que c'était ça je pense que c'était 9 joueurs au total ou 7-3-1 mais là-dedans on peut juste choisir un type de 7-A donc on ne peut pas moi je vais mettre évidemment le 7-3-1 c'est lui qui va se rapprocher un petit peu plus de ce que la ligue avait fait avec Vegas mais on ne peut pas mettre 2 scénarios pour les équipes donc là on va attendre que ça c'est à l'autre c'est le bout de plate ça c'est le bout qui est long un peu c'est d'attendre que que la partie se load et en plus moi évidemment je n'ai pas un ordi vraiment de gamer j'ai un Macbook Air c'est pas ce qui est le plus performant pour runner des trucs sinon en attendant je vais vous plugger ma série présentement sur Youtube avec les Oilers d'Edmonton on va entrer en série dans le prochain épisode donc surveillez ça on va jouer contre les Ducks d'Anaheim si je ne me trompe pas on avait joué contre eux la saison dernière où il y a 2 ans et on les avait battus on va voir si les Ducks vont être en mesure de prendre leur revanche donc à surveiller je ne sais pas quand je vais publier l'épisode par exemple ça va probablement aller à lundi parce que j'ai quand même une grosse fin de semaine qui s'en vient je ne pense pas avoir le temps d'enregistrer un épisode donc on va attendre que ça ça load mais à date ça load pas fort et pourtant j'ai enlevé plusieurs ligues pour éviter que justement ça soit très long avant de starter je pense que j'ai juste gardé les ligues juniors mais on va attendre pas trop le choix sinon il y a-t-il autre chose qu'il faut que je vous mentionne pour l'expansion c'est sûr que je vais tout vous montrer évidemment je vais vous montrer aussi comment mettre les chandails puis les logos mais sinon je pense que j'ai pas mal tout dit il faut juste attendre évidemment que la partie se load vous pouvez également créer votre équipe de la ligue américaine aussi en passant vous pouvez avoir votre club école je pense pas que c'est obligatoire mais moi je le fais pareil pour avoir mon club école mais ça évidemment je vais passer très rapidement les étapes pour la ligue américaine dans le fond c'est la même chose que la ligue nationale vous devez faire les mêmes étapes fait que je serai pas le truc en double bon à la date on est sur un 0% assez longtemps je pense que ce que je vais faire je vais arrêter la vidéo présentement puis on va revenir lorsque le truc va être terminé de loader parce que là visiblement ça a pas l'air à vouloir télécharger fanfare fait que moi en attendant je vais aller faire d'autres trucs mais je vous reviens dans quelques instants pour la suite du tout-arrière donc une fois que le loading est terminé vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil là de votre partie il y a tout le temps trois équipes qui vont vous offrir un emploi il y a les Rebels dans la WHL Owen Sounds dans la OHL et Cap Breton dans la LHGMQ et évidemment c'est important de ne pas accepter ces offres d'emploi parce que vous devez rester sans contrat si vous voulez contrôler votre équipe d'expansion donc pour ajouter votre équipe d'expansion il faut faire une petite étape avant vous allez dans l'onglet Manager Options ici et vous cochez Commissioner Mode ça, ça vous permet de tout contrôler à travers la EIC dont le repêchage d'expansion vous pouvez enlever des équipes modifier des équipes je pense que vous pouvez même modifier la masse salariale si vous trouvez qu'elle est trop basse ou trop haute ou peu importe mais ça, ça sera opé pour un autre tutoriel mais là, on va se concentrer vraiment sur le volet d'expansion donc une fois que ça c'est coché vous allez dans l'onglet NHL ici et vous allez dans Edit parce que si Commissioner Mode n'est pas coché l'onglet Edit ici n'est pas là je vais vous faire le test on décoche ça voyez-vous le Edit est disparu ne pas vous confondre avec les Edit de ces trucs-là ici mais une fois que ça c'est coché vous avez le Edit ici qui est apparu donc vous cliquez là-dessus et vous allez dans l'onglet Structure ici et là ici vous pouvez enlever des équipes bouger des équipes de division et ajouter des équipes donc pour le bien de la cause je vais vous montrer comment tasser une équipe dans une autre division donc ici exemple mettons que je veux ça a déjà tout été fait c'est de même bizarre au pire on va c'est vrai parce que quand j'avais fait un test avant ça a comme mémorisé mon test ou je sais pas trop quoi mais mais bon on va recommencer du début on va tout enlever on va faire comme si j'avais rien rien fait donc Move Teams oups c'est pas ça que je voulais faire on va retourner dans NHL Edit on va aller dans Structure fait qu'on va renvoyer l'équipe dans le Pacifique donc là mettons qu'on recommence du début on arrive ici on a les Coyotes de l'Arizona on veut les bouger dans la centrale pour mettre le Kraken dans cette division donc on clique tout simplement sur Move Team ici pour les Coyotes et on choisit mettons Western Conference Central fait que là ça va traverser ici ensuite vous cliquez sur Add Team à côté de la division que vous voulez ajouter donc là dans ce cas-ci c'est la Pacifique donc je vais cliquer sur Add Team il y a une équipe automatiquement qui va se générer comme ici c'est les Flying Tigers de Messa donc les Tigres volants de Messa donc nous évidemment on va mettre Oups Seattle Kraken et on va mettre Seattle comme abréviation donc une fois que votre équipe est ajoutée vous appuyez sur Generate Schedule donc là ils vont vous dire que l'horaire a été généré en fonction des 32 équipes si vous voulez votre équipe dans la ligue américaine votre équipe club école vous allez dans l'onglet American Hockey League et vous faites le même processus je ne sais pas si moi ça va avoir resté moi j'avais fait Paul Spring Hockey Team vu qu'on ne savait pas c'était quoi le nom je sais que la ville c'est Paul Spring mais on n'avait pas de nom d'équipe donc vous appuyez sur Add Team ici vous ajoutez votre équipe de club école comme moi c'est écrit Paul Spring Hockey Team et vous faites Generate Schedule aussi pour que l'horaire dans la ligue américaine soit également en fonction de votre nouvelle équipe donc une fois que ça c'est fait c'est le moment de setupper le repêchage d'expansion donc pour ça vous retournez dans l'onglet NHL vous allez encore une fois dans Edit juste en bas et vous allez maintenant dans Expansion Draft vous cliquez évidemment sur Seattle Kraken pour que vous puissiez contrôler le Kraken de Seattle la date bon ça n'a pas d'importance mais on va mettre mettons on va mettre le 4 par exemple attend un petit peu on va commencer du début on va mettre ça c'est comme si il y avait tout sauf sauvegarder mes setups de mon test que j'ai fait avant donc c'est pour ça que là il faut que je revienne du début ok donc là le repêchage bon c'est le 2 ça n'a pas d'importance vous pouvez choisir le nombre de rondes comme moi je vais mettre 30 rondes vu qu'il y a 30 équipes parce que Vegas je vais les exclure du repêchage d'expansion on va revenir là dessus dans pas long bon là vous avez la formule 1-3-7 donc maximum gardien but protégé 3 défenseurs 7 attaquants le nombre de joueurs qu'une équipe peut perdre ici par défaut il est à 50 donc ça veut dire qu'on pourrait pratiquement repêcher nos 30 rondes dans la même équipe on pourrait prendre 30 joueurs des Allenders si on veut évidemment c'est pas ça qu'on veut mais en tout cas là évidemment comme j'ai mentionné je vais mettre les paramètres pour le repêchage d'expansion que Vegas a eu du moins le plus possible semblable à ce que Vegas a eu donc dans ce cas-ci c'est un joueur par équipe que Vegas pouvait prendre bon nombre de gardiens on va en choisir 3 nombre de défenseurs 9 et 14 attaquants ça c'est correct ensuite on va devoir cocher d'autres trucs en bas ici l'expérience on va le cocher parce que ça c'est les joueurs qui ont 2 ans professionnels et moins sont automatiquement out du repêchage d'expansion donc on peut pas les repêcher ce qui était également le cas avec le repêchage de Vegas ensuite les joueurs qui ont une clause de non-échange on va cocher ça aussi donc ça c'est les joueurs qui ont une clause exemple c'est pas non-échange mais de non-mouvement donc exemple Price en avait une Petrie en avait une chez le Canadien donc eux on doit les protéger automatiquement pour euh euh il faut qu'ils soient protégés automatiquement pour évidemment se rapprocher de qu'est-ce que Vegas avait fait dans le repêchage d'expansion donc une fois que ça c'est fait on s'en va dans l'onglet ici euh on choisit les Kraken de Seattle pour draft à leur place et moi j'enlève Vegas parce que vu qu'ils sont quand même relativement nouveaux au sein de la ligue on va les exclure donc on va juste vérifier si nos paramètres sont bons donc euh 30 rondes euh il y a des trucs qui se sont changés tout seuls ici mais on va on va rechanger ça donc c'était un gardien 3 défenseurs 7 attaquants si on met 0 1 3 14 non ça serait 3 9 14 comme ça c'était ça tantôt 3 gardiens 9 défenseurs 14 attaquants la clause d'âge sur la clause d'âge je mets rien l'expérience 2 donc ça ça doit être bien correct on a drafté on va drafté la place de Seattle et Vegas sont exclus du processus donc une fois que tout est correct vous appuyez sur Generate Draft donc le repêchage d'expansion qui s'est créé ensuite la prochaine étape maintenant c'est de euh se mettre GM de l'équipe d'expansion donc pour ça vous devez aller dans l'onglet Manager Takeover Team donc en allant dans Takeover Team vous avez là moi évidemment j'ai juste mis Ligue Américaine Ligue Nationale et les 3 Ligue Juniors au Canada pour éviter les loadings insupportables mais si vous avez coché toutes les ligues vous pouvez littéralement être le DG de n'importe quelle équipe donc nous ici évidemment ce qui nous intéresse c'est les Golden Knights mais le Kraken de Seattle qui est juste ici donc une fois qu'on a repéré notre équipe on appuie sur bouton droit Takeover Team donc là vous avez à voir le choix entre un contrat de 2 ans 3 ans ou 4 ans moi je vais me mettre dans le centre 3 ans mais évidemment c'est à votre disposition si vous choisissez ce que vous voulez une fois que vous avez choisi votre contrat et bien là on va avoir un petit loading et tout ce qui va nous rester à faire c'est ça va être de vous montrer comment mettre les chandails et tout ça on va regarder aussi le repêchage d'expansion pour vous montrer qu'avec les paramètres ça réduit vraiment la qualité des joueurs parce que moi quand je l'ai fait le meilleur joueur qu'il avait c'était à 3.5 étoiles puis c'était Robin Leonard le gardien de but mais sinon le reste c'était tout puis du 3 étoiles il n'y en avait pas tant que ça ça se rapproche pas mal de ce que Vegas avait il pouvait avoir des joueurs top 9 défenseurs deuxième paire un peu mais tu n'auras pas de joueur vedette en partant tu peux peut-être te bâtir une équipe pas pire mais ce ne sera pas le Calibre Stanley Cup donc une fois que le loading a terminé maintenant on va s'en aller dans l'onglet de notre équipe donc Seattle Kraken juste ici on va s'en aller dans Edit en bas donc ici vous pouvez choisir vos couleurs l'arena est-ce que vos partisans sont loyales et tout ça ça évidemment vous devez être encore en mode Commissioner Mode donc vous ne décochez rien sinon on va mettre la bonne ville on va mettre Seattle parce que ça ne se met pas par défaut la ville ensuite on va mettre leur arena c'était le Key Arena si je ne me trompe pas on va trouver Key Arena Key Arena juste ici donc ensuite le nombre de sièges va se changer automatiquement vous pouvez choisir les couleurs aussi ici si vous voulez que les bandes ici changent de couleur comme nous on va mettre ce qui se rapproche un peu de Seattle ça je n'aurai pas la couleur exacte on va dire ça avec 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 l'espèce de turquoise bleu on va dire ça une fois que vous avez échangé vos trucs que vous appuyez sur sauvegarder donc ça devrait apparaître bon là ça vient à l'onglet du canadien je trouve ça drôle mais vous recliquez mettons sur votre onglet Seattle Kraken et voilà les couleurs maintenant sont setées une fois que ça c'est fait vous sauvegardez votre partie parce que là on va s'en aller mettre les chandails et tout ça mais et pour ça évidemment il faut quitter la partie il faut aller sur l'écran principal ça va aller sur un peu les mêmes opérations qu'on avait fait si vous vous rappelez dans le tutoriel comment mettre les chandails et tout ça c'est le même principe mais je vais le refaire devant vous pour vous le remontrer à nouveau donc vous allez dans start screen une fois que votre partie est sauvegardée ensuite vous allez dans setting troubleshooting open customizable data folder vous allez dans save game vous retrouvez le dossier de votre partie comme moi je l'avais appelé Kraken qui est juste ici vous allez ensuite dans le dossier graphics et là vous avez tout ici donc je vais ouvrir ça ici donc je vais aller chercher encore une fois sur le site de Out of the Park Development sur le forum il y avait les chandails logos et tout ça je vais juste tracer ça ici pour que mes deux dossiers puissent être un à côté de l'autre donc pour les chandails évidemment on s'en va dans le dossier jersey si on peut le trouver il est-tu caché là-bas non il est juste ici bon ce qui est important c'est que pour le chandail le chandail à domicile et là évidemment ça c'est l'exemple des Kraken mais si vous faites une équipe de A à Z que vous créez les chandails pour que votre chandail soit détecté dans le jeu comme je l'avais mentionné dans le tutoriel il faut que le nom du fichier de votre image ce soit jersey bord en bas le nom de la ville bord en bas le nom de l'équipe donc ici c'est jersey bord en bas Seattle bord en bas Kraken donc on va être capable d'aller le mettre ici déplacer et lui à l'étranger c'est la même chose mais vous devez ajouter le away donc c'est jersey bord en bas Seattle bord en bas Kraken bord en bas away donc il faut que ça c'est fait on l'envoie déplacer le logo assez simple nom de la ville bord en bas nom de l'équipe donc Seattle Kraken mais ça on va aller mettre ça dans le dossier logo bien évidemment donc logo teams juste ici on embarque le logo de Seattle déplacer est-ce qu'on veut le remplacer oui parce qu'on veut qu'il écrase le logo qui était mis par défaut donc ça c'est fait il va nous rester maintenant les casques on s'en va dans l'onglet helmet qui est juste ici encore une fois pour le casque à domicile c'est helmet bord en bas Seattle bord en bas Kraken déplacer et pour le casque à l'étranger même truc helmet bord en bas Seattle bord en bas Kraken bord en bas away donc là moi je les déplace directement mais si vous voulez garder comme là moi j'ai pas gardé de copie de mes fichiers mais si vous voulez garder une copie vous faites juste copier coller exemple mettons qu'on remet ici le truc de Seattle vous appuyez sur bouton droit copier le fichier et vous pouvez le coller ici et ça nous permet de garder une copie du truc de Seattle du casque de Seattle donc une fois que ça c'est fait on peut retourner ensuite dans notre partie donc on va faire back load game Kraken et en principe ça devrait marcher c'est sûr que là pour les chandails on ne pourra pas le voir parce que on ne fera pas le repêchage d'expansion quoi que je pourrais le botcher assez rapidement je pense que je vais faire ça je vais le botcher rapidement juste pour vous montrer que les chandails sont embarqués aussi et les casques et tout ça ouais je pense que je vais faire ça ça va vous permettre de tout vous montrer en même temps parce qu'après ça c'est pas mal complet une fois que ça c'est fait vous seriez prêt à démarrer votre partie vraiment puis vous allez tout avoir mais je veux quand même juste avoir la preuve que les chandails fonctionnent et en même temps ça va vous donner une idée de comment le chandail a l'air dans le jeu mais sérieux la personne qui les a fait elle a vraiment fait une belle job et surveillez ça aussi si vous avez le jeu comme là présentement les sénateurs ont annoncé un nouveau logo probablement que les chandails vont suivre puis je suis pas mal sûr que trois jours plus tard il y a quelqu'un qui est sur le forum va avoir créé les chandails et le logo fait que vous allez pouvoir mettre ça à jour dans votre jeu donc c'est ça qui est plaisant c'est qu'il y a vraiment de belles communautés dans le Out of the Park Development il y a des gens qui sont vraiment dédiés qui font tout pour que l'expérience soit réelle donc chaque fois qu'il y a un nouveau jersey qui sort ou une équipe qui change de logo allez faire un tour sur le forum peut-être pas la journée même mais attendez exemple 3-4 jours puis normalement vous seriez capable d'avoir comme exemple les collègues de l'Arizona ont ramené leur vieux chandail il est possible de les mettre là-dedans parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire le chandail et mettre le logo donc si vous voulez mettre l'autre logo et les vieux chandails vous pouvez le faire également donc comme je vous dis une fois que vous avez ce jeu-là surveillez vraiment mon dieu je n'ai pas un sou de jaune je ne sais pas si comme là le logo on a vu que ça a marché ça m'attend on met les bon je ne m'attarde pas trop à ça c'est pas plus grave que ça bon on va aller dans le repêchage d'expansion donc pour ça vous devez simuler jusqu'au 2 juillet on s'en va au 2 juillet et ensuite quand vous allez vouloir simuler du 2 au 3 juillet ils vont vous demander de faire le repêchage d'expansion donc on va attendre que le loading se termine c'est un tutoriel qui est un petit peu plus long j'en conviens mais je pense que vous allez grandement l'apprécier parce qu'évidemment ce qui est le fun d'un repêchage d'expansion c'est que tu commences à 0 carrément t'as pas d'espoir t'as pas de t'as pas de relève tu pars vraiment de 0 et t'essayes de builder ton équipe jusqu'au sommet moi c'est ce que j'aime beaucoup builder des équipes c'est pour ça que je préfère ce jeu là au jeu NHL sur les consoles parce que t'as tout là dedans t'as même des joueurs qui sont repêchés qui vont être repêchés en 2024 quasiment pis t'es là dedans peut-être tous les joueurs ou presque donc ça on va juste déliter ça ces messages là donc on va enlever ça on va recliquer sur continuer et voilà donc là il nous demande de faire le repêchage d'expansion et là comme vous pouvez voir notre meilleur joueur c'est Thomas Grice à 3 étoiles donc pis ensuite ça va être assez rapidement il y a beaucoup de 2.5 étoiles donc pour le plaisir de la cause là il faut que je repêche c'est ça qui est plate par exemple il faut repêcher au début il manque les gardiens de but ensuite les défenseurs et les attaquants donc on peut pas t'sais vous pouvez voir tous les joueurs disponibles mais en termes de sélection il faut y aller en ordre donc vous devez garder en mémoire des joueurs qui sont disponibles parce que évidemment vu que j'ai mis un joueur par équipe une fois comme là j'ai repêché un joueur des Highlanders ben tous les joueurs des Highlanders sont maintenant disparus ah tiens Gorgief ça va être un bon gardien ça voyons pick Gorgief on va y aller avec Jerry comme 3ème gardien là comme je vous dis je regarde pas vraiment les joueurs je veux juste je veux juste qu'on avance mais quoi que je peux est-ce que je peux le voir maintenant si je fais roster ah ok bon j'aurais pas besoin de faire le repêchage au complet comme vous pouvez voir Thomas Grice ici là il y a un casque qui est pas de la bonne couleur mais comme vous voyez ici il y a le chandail des Kraken des Kraken mais ça les logos pas les logos mais les couleurs de casque vous pouvez changer ça pour les gardiens de but évidemment avec le edit ici comme si mettons on met main color bon le bleu main color on met encore le bleu ici là j'ai botché les couleurs de bleu mettons qu'on fait save donc normalement quand je vais aller revoir mes gardiens devraient avoir un casque de la bonne couleur ou du moins aux couleurs du Kraken et voilà donc là son casque se rapproche pas mal plus du chandail des Kraken donc voilà c'est pas mal ce qui complète le tutoriel par la suite comme je vous dis ce qui reste à faire c'est le repêchage d'expansion et ensuite vous êtes bon pour continuer évidemment je vous rappelle encore que tout ce que je viens de faire présentement vous êtes pas obligé de démarrer une nouvelle partie pour le faire vous pouvez le faire directement dans votre partie déjà débutée faut juste que vous attendiez au 1er juillet pour faire les démarches et ensuite peut-être juste vérifier si vous pouvez vous congédier de votre équipe dans le mode le commissioner mode si vous pouvez changer d'équipe mais d'après moi oui mais je vais pas me lancer à 100% là-dedans mais d'après moi ça doit se faire donc si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas et sinon je vous conseille je vous recommande de suivre ma série sur les Oilers d'Edmonton une série qui achève comme j'ai mentionné je vais peut-être faire une ou deux saisons encore et ensuite je vais vraiment me marquer avec les Kraken de Seattle donc surveillez ça de près et nous on se retrouve pour un épisode de Franchise Hockey Manager 6 avec les Oilers à la prochaine